Comment tu peux expliquer qu'on a choisi la pauvreté ? En partant de 1996, parce que le livre s'inscrit dans un contexte post-du-valier. Cela veut dire pour moi, je ne nie pas ce qui est arrivé avant, je n'ignore pas les retombées de l'esclavage, de la colonisation, de l'éducation américaine, de tout ce qui a été fait au cours des années antérieures. Mais je crois qu'à un certain moment, dans ce cas au cours du post-du-valier, on pourrait faire autrement, mais nous avons à chaque fois choisi la mauvaise voie. Nous avons à chaque fois refusé de faire ce qui doit être fait. Nous avons à chaque fois pris la route à gauche, alors ce qu'on devrait faire justement la route à droite. Nous avons à chaque fois refusé de se mettre ensemble pour construire quelque chose de prévu. Nous avons fait différemment que les autres pays de la zone qui se sont montrés beaucoup plus intelligents. et dynamiques. Donc pour moi, le fait de ne pas choisir la bonne voie, c'est choisir la mauvaise voie. En d'autres termes, le fait de ne pas choisir et de respecter les règles du jeu pour rentrer dans le développement, dans la modernisation, dans tout ce qui est la croissance économique dont on parle, c'est pour moi de choisir la pauvreté. Parce que, je l'ai expliqué dans le livre, à chaque fois, pour chaque raison argumentée, si on ne fait pas ça, ou encore si on n'a pas fait ça, c'est parce qu'on a choisi de faire l'autre sens, ou encore l'autre option. Donc pour moi, c'est si simple que ça, c'est parce qu'on se lève un bon moment et qu'on dit qu'on va devenir pauvre, mais c'est parce que justement, on n'a pas fait ce qui devrait être fait pour devenir riche. Donc pour moi, je l'interprète comme un comportement à la fois suicidaire et méchant, de l'autre part, c'est comme si on était tenté de détruire ou encore de couper la main sur laquelle on s'assoit. J'ai observé, j'ai compris, et je suis en mesure de l'affirmer, qu'il y a tellement d'expériences, tellement de démonstrations qu'on a eues au cours des ans, pour moi qui prouve clairement qu'on ne peut pas s'associer pour de bonnes choses. Dans le sens global, j'ai donné des exemples dans l'ouvrage pour dire vraiment que, au cours de ces années, nous avons démontré notre incapacité de se mettre ensemble pour construire quelque chose de sérieux. J'ai pris l'exemple des groupes musicaux qui n'ont pas pu pérenniser, qui n'ont pas pu justement devenir pérenne. J'ai pris l'exemple d'associations, j'ai pris l'exemple d'églises, j'ai pris l'exemple d'entreprises. D'ailleurs, ça ne nous surprend pas quand on a une structure économique avec 93% de debrises individuelles, seulement 7% de sociétés. Donc, on a peur de réussir ensemble, on est enthousiastes à avoir l'autre échoué, on a du mal à accepter de triompher ensemble pour avoir le triomphe collectif. Et je crois que ça nous a fait du tort, ça pèse très long dans notre échec. Et ce n'est pas négligeable du tout, c'est de la sociologie haïtienne, c'est de la culture haïtienne. Donc, pour moi, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'émancipation générale, doit passer aussi par une autre sociologie, beaucoup plus collective, par un autre modèle de vie qui doit rassembler beaucoup plus, sur beaucoup plus de consensus, beaucoup plus de projets en commun, parce qu'il est clairement démontré dans toute l'histoire du monde, on ne peut pas construire quelque chose d'un lieu seul, il faut s'associer aux autres, et nous n'avons toujours pas montré cette capacité. Donc, pour moi, je voudrais conclure, fermer le loup avec ça, pour dire que ça nous a coûté énormément, et on doit dépasser cette faiblesse, cette incapacité, la rôdonnale fermante, si vraiment on espère devenir riche et cesser d'être pays bon. Et d'entrer dans l'introduction, j'ai expliqué que la ville dominicaine, en 1960, avait le même niveau de vie qu'Haïti. Le PIB par habitant de la ville dominicaine était similaire à Haïti, 700 dollars par tête d'habitant. Maintenant, presque 60 ans après, ils ont multiplié leurs revenus pratiquement par 10, pour passer de 700 à presque 7000. Maintenant, on n'a fait que ajouter 39 dollars de 700 sur les 50 ans, pour passer de 700 en 1960 à 739 en 2016. Donc, cela veut dire que nous n'avons pas fait de progrès suffisamment. Nous avons produit beaucoup plus de personnes que de richesses, et il faut inverser cette tendance pour faire l'inverse, pour produire beaucoup plus de richesses que d'hommes, si vraiment on veut avoir un autre pays, pour que nos enfants puissent avoir une autre situation, beaucoup mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, cela veut dire que cette situation n'est pas statique, cette situation n'est pas définitive, donc le livre n'est pas défaitiste, le livre n'est pas pessimiste, mais c'est un ouvrage bilan, c'est un ouvrage que je pourrais appeler une sorte de radiographie, mais qui présente non seulement cette situation qui doit pousser à prendre conscience, mais aussi à susciter, je dirais, une forme de responsabilisation haïtienne à tous les niveaux du secteur. Merci.